Les caméras ne sont pas les bienvenues sur le port du Havre. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui devant les assises rappelle de mauvais souvenirs au docker. Vous savez pourquoi on n'a pas raté de faire d'images ? Oui je sais, mais je ne vous le dirai pas, mais il vaut mieux éviter. Le réseau démantelé faisait passer de la cocaïne d'Amérique latine en France dans des containers comme ceux-ci, avec la complicité d'employer du port corrompu. Les tarifs présumés, 10 000 euros pour procurer un badge d'accès à la zone, jusqu'à 100 000 euros pour le docker qui accepte d'extraire un conteneur chargé de drogue, 20 000 euros pour les chauffeurs routiers. Le chef du réseau, lui, peut espérer plus de 500 000 euros de profit par cargaison. Si donneurs d'ordres présumés comparaissent devant la cour d'assises aujourd'hui, trois d'entre eux risquent la réclusion criminelle à perpétuité, même si leurs avocats les présentent comme de petites mains du réseau. C'est un petit dealer qui s'est fait embarquer dans quelque chose qu'il a dépassé. Aujourd'hui, ce qui est jugé, c'est un pan, c'est un échelon, mais qui, en tout état de cause, ne peut pas être considéré comme le sommet de la pyramide, non. Dans cette affaire, une dizaine de dockers a déjà été condamnés à des peines de 1 à 6 ans de prison. Mais le trafic, lui, continue. Pour preuve, cette fusillade l'année dernière, entre des policiers et des convoyeurs de cocaïne qui venaient récupérer leurs marchandises dans ce conteneur bleu en plein jour. Les chiffres des saisies par les douanes sont sans appel. D'un peu plus d'une tonne de cocaïne en 2019, elles ont bondi à 7 tonnes l'année dernière pour le seul port du Havre. Une dizaine de procès doit avoir lieu dans les prochains mois. Selon cette avocate, les employés du port sont désormais systématiquement menacés par les trafiquants. La phase menace, c'est qu'il va t'arriver à toi, bien évidemment, des bricoles, mais voilà, je te montre sur mon téléphone portable la photo de tes enfants, la photo de ton épouse, la photo de ta famille, je sais où elles travaillent, je sais où tu habites, je sais où se trouve l'école de tes enfants. Dans ces circonstances-là, le docker ou le personnel qui travaille sur le port, il est totalement piégé. Les 300 douaniers du Havre se disent sous pression, eux aussi parfois menacés, voire espionnés par les drones des trafiquants lors de leurs interventions sur le port. Merci.